Non, Sylvie, elle ne veut rien savoir, elle est partie. Elle revient. Elle revient parmi nous. Est-ce que tu es bien présente, Sylvie? Oui. Excellent. On t'avait perdue, Sylvie. Vous pouvez commencer, Monsieur le Maire. Bonsoir tout le monde. Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Sainte-Sophie-Lébrard tenu le 22 décembre 2021 à 10h30 par voie de visioconférence. Est-ce qu'on commence par présence et vérification? Présence et vérification du quorum sont présents à cette visioconférence les conseillères Madame Sylvie Lambert, Jacques-Lenheim Lambert et Nancy Castonguay de Metz. Et les conseillers Monsieur Serge Turmel, Patrice Beaujois ainsi que Monsieur Fournier. Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Beaudet-Maire et moi-même, Josée Coteau, directrice générale et secrétaire présorière. OK. Pour l'ouverture de la séance, je rappelle aux citoyens que la présente séance ainsi que les prochaines séances ordinaires ou extraordinaires du conseil se tiendront pour une durée indéterminée par voie de visioconférence. Et ce, tel qu'annoncé dans l'avis public qui a été publié le 17 décembre dernier sur le site Internet, sur nos réseaux sociaux et également au Bébiard et aux portes d'entrée du bureau municipal. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'invitation nous a officiellement abusé que les séances du conseil doivent se tenir à distance et ce, dès le lundi 20 décembre à 17h. Tant que les élus que le public. La municipalité se doit donc d'appliquer les modalités prévues à l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 à cet effet. Constatation de l'avis de convocation. Considérant les articles 152 et 158 du Code municipal du Québec, si est prénommé, considérant que la directrice générale et secrétaire trésorière déclarent qu'un avis de convocation de la présente séance ordinaire a été signifié à chacun des membres du conseil municipal, le 14e jour de décembre 2021, incluant les membres absents. Le cas échéant, conformément à l'article 156 de la Commission municipale du Québec. Considérant l'article 153 de la Commission, qui annonce que l'avis de convocation a bien et bien été notifié, doit être mentionné au procès-verbal. Et considérant l'article 956 de la Commission, il a ainsi déclaré que la présente séance sera tenue selon l'ordre du jour suivant. OK. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 1, on a fait la présence et vérification du quorum. Au point 2, c'est l'ouverture de la séance. 3. Constatation de l'avis de convocation. 4. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 5. Dépôt et adoption du plan triennal des immobilisations 2022, 2023 et 2024. 6e point, période de questions. Et 7. Levue de l'Assemblée. Car cette séance extraordinaire, pour tout projet de dépôt et d'adoption de programmes triennal, doit être unique. Au seul point avant du jour. OK. Fait que si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy? Je te propose. OK. Nancy aurait proposé juste un peu avant. OK. 5. Programme triennal des immobilisations. Considérant que le Conseil doit adopter anniquement son programme triennal des immobilisations pour les trois exercices financiers subséquents, tel qu'il est prévu dans l'article 953.1 du cas municipal. Considérant que le programme triennal des immobilisations, qu'on surnomme le PTI, regroupe un ensemble de projets et de programmes d'investissement que la municipalité prévoit réaliser, initié au cours des trois années à venir. Son adoption confirme l'intention du Conseil municipal, mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, ni un engagement ou une garantie de réalisation. Considérant que certains projets figurant dans le PTI sont sous réserve d'approbation gouvernementale. Donc, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le plan triennal des immobilisations de la municipalité pour les exercices financiers de 2022, 2023, 2024, tel que détaillé à l'annexe A et se joint en annexe à ce procès-verbale. Donc, tout citoyen va avoir accès tout de suite avec le procès-verbale. Comme on a pu constater, sur le plan triennal, on met l'accent effectivement sur la réflexion de plusieurs routes qui sont jugées prioritaires. C'est ce que les gens, les citoyens ont pu demander. Donc, on a mis l'accent sur plusieurs réflexions. Donc, sur ce, ça prendrait un propos à l'âme. Serge, propose. OK. On est rendu à la dernière des questions. Je mentionne que les citoyens peuvent poser leurs questions par le courriel à la municipalité commerciale Sainte-Sophie de l'Evra.com ou par téléphone sur les heures d'ouverture du bureau municipal. Concernant les sujets de l'ordre du jour d'aujourd'hui, les citoyens peuvent retrouver toute la documentation sur le web-yard du bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité pour assurer la transparence des informations. Les enregistrements de bio des séances à huis clos sont disponibles également sur le site Internet municipal au www.municipalités-sainte-sophie.org le jour suivant la dite séance. Donc, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Ah, Serge propose la levée de l'Assemblée. Alors, la levée de l'Assemblée se ferme à 19h42. Donc, pour la première séance extraordinaire, elle est maintenant fermée. Nous pouvons passer par la seconde séance extraordinaire, M. le maire? Oui. Je vais juste changer ici. Est-ce que vous voyez bien le deuxième document? Oui. Merci. Et procès verbal de la séance, de la seconde séance extraordinaire du conseil municipal de Sainte-Sophie-Lévoire tenu le 22 décembre 2021 à 19h45 par voie de visioconférence. Est-ce qu'ils sont présents à cette visioconférence? Les conseillères, Mme Sylvie Lambert, Jacques-Clinem Lambert et Nancy Castonguay-Domès. Et les conseillers, M. le maire, M. le maire de l'Assemblée, M. le maire du conseil, M. le maire de l'Assemblée de l'Assemblée de la présidence, M. le maire de l'Assemblée de la présidence. dans l'avis public qui a été publié le 17 décembre dernier sur le site Internet, sur nos réseaux sociaux et également au bavillard et aux portes d'entrée du bureau municipal. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'invitation nous a officiellement avisé que les séances du conseil doivent se tenir à distance et ce, dès le lundi 20 décembre à 17 h, tant pour les élus que le public. La municipalité se doit donc d'appliquer les modèles déprévus à l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 à cet effet. Constatation de l'avis de convocation. Considérant les articles 152 et 158 du code municipal du Québec s'y a prénommé la ECMQ, considérant que la directrice générale et secrétaire trésorière déclarent que l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été signifiée à chaque membre du conseil municipal le 19e jour de décembre 2021, incluant les membres avisants de cas échéants, conformément à l'article 156 du code municipal du Québec. Considérant l'article 153 du CMQ, qui énonce que l'avis de convocation, qui l'appelle « bien été notifié », doit être mentionné au procès-verbal, considérant que l'article 956 de la CMQ, il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera obtenue selon l'ordre du jour suivi. OK. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 1, vérification du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, constatation de l'avis de convocation. Excusez, je vais vous remettre comme ça, ça va aller mieux. 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. 5, nouvelles règles sur la tenue des séances du conseil et de la fermeture du bureau municipal au public. 6, renouvellement et mise à jour de l'assurance collective 2022 auprès de la FQM. 7, rénovation cadastrale à règlement de la facturation. 8, renouvellement du contrat environex 2022. 9, mandat de forage, caractérisation environnementale et études géotechniques, travaux de remplacement de conduite et travaux de remplacement d'un ponceau. Projet numéro 19-251-C. Au 10e point, on a la révision de l'ordre de services de déneigement 2021-2022 de Routes-Savoie qui est annulée. Au 11e point, paiement de frais de déneigement pour le déneigement de la route 226 Ouest. Au 12e point, réédition de comptes et autorisations du versement final pour les travaux de réfection durant Saint-Antoine-le-Rire. Au 13e point, réédition de comptes au programme d'aide à la voie locale dans le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale qu'on appelle le PPA-CE. Au 14e point, période de questions. Et au 15e point, levée de l'Assemblée. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposant pour l'ordre du jour. Mathieu propose. OK. On est rendu à cinq modalités de règles sur la terminée des séances du conseil et de la fermeture du bureau municipal au public. Considérant le revirement de la situation de la pandémie sur les mesures sanitaires et les modalités prévues à l'arrêté 2020-29 du 26 avril 2020, ça pique sur proposition de résoluer l'unité des conseillers présents de mettre en application pour un temps indéterminé les mesures suivantes. Que les séances du conseil se tiennent à vie clos, qu'elles soient enregistrées et diffusées sur le site Internet et que le bureau municipal soit fermé au public. Ça fait que ça prendra un proposant pour une nouvelle séance que propose. OK. C'est vrai, je ne vois plus sur mon écran, je ne vois plus Nancy et Sylvie. Je vais essayer d'agrandir, M. le maire. Oui, juste s'il vous plaît. Je vais essayer de voir comme ça si on les verrait plus. Ah, bien là, oui. Je pense qu'on va l'avoir. Oui, ça c'est parfait. Ah! Merci. Ça fait plaisir. OK. On est rendu à 6. Renouvellement à la mise. À jour de l'assurance collective. Considérant la résolution numéro 45-3102-2018, qui signifie que les employés de la municipalité adhèrent à un régime d'assurance collective, considérant qu'il a été résolu à l'unité des membres du conseil par la résolution 45-4503-2018, que les employés municipaux cotisent à 50 % des primes exigées et que la municipalité cotisent d'autres parties de 50 %. Considérant que les montants de cotisations sont appelés à être modifiés légèrement dépendamment du roulement des employés de la municipalité et au réajustement normal au niveau des assurances, en conséquence, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents de renouveler l'assurance collective auprès de la FPM pour l'année 2022 et d'accepter les nouvelles tarifications applicables qui seront mises à jour au début de la nouvelle année. Ça prendra un proposeur. Nancy propose. OK. Rénovation cadastrale, règlement de la facturation. Attendu que c'est la société Horizon Arpentard-Géomètre Inc. qui a réalisé les travaux de rénovation cadastrales sur les territoires de la municipalité de Sainte-Sophie-les-Rards par le mandat numéro 2654 au contrat 5570. Et ce, conformément à l'article 10.1 de la loi favorisant la réponde du cadastre québécois. Attendu que c'est l'entreprise LBP Évaluateur agréé qui a réalisé la conception de la matrice graphique et fait les modifications des documents d'évaluation à la suite du mandat de la rénovation cadastrale. Attendu que la municipalité doit rembourser la MRC de Bécampo pour les travaux réalisés par l'entreprise LBP Évaluateur agréé, il est donc proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à régler la dite facture numéro 20-21-00-449 au montant total de 14 814,87 à la MRC de Bécampo pour les frais attribués à la municipalité de Sainte-Sophie-les-Rards. Ça prendra un proposat, Patrice. OK. Mais le renouvellement de contrat environnex au Raufine. Oui. Alors, considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, demande aux municipalités à provisionner en eau souterraine de faire réaliser des analyses de l'eau potable et de l'eau brute ainsi que des eaux usées. Considérant que pour assurer la qualité des résultats de ces analyses, se doivent d'être confiés à un laboratoire accrédité par CELS. Considérant que les analyses en eau potable et en eau usée sont déjà effectuées par la compagnie Environnex-Raufine, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents de mandater la compagnie Environnex-Raufine pour faire toutes les analyses d'eau potable, d'eau brute et d'eau usée provenant des sources d'eau supérieure de la municipalité de Sainte-Sophie-Bérard, telles que recommandées par le ministère et selon la liste des vérifications proposées pour l'année 2022. Ça prendra un proposant. Jacqueline? OK. Neuf. Mandat de forage, caractérisation environnementale et études géotechniques, travaux de remplacement des conduites Alors, attendu que la municipalité de Sainte-Sophie-Bérard a plusieurs forages, caractérisation environnementale et études géotechniques à réaliser pour les travaux de remplacement de conduite qui est dans le centre du village et pour les travaux de remplacement d'un conso dans la route Sainte-Antoine, route 220 Ouest, le char de conso au bout de notre route, attendu que la municipalité a donné le mandat à Techniconsulteurs de réaliser le document d'appel d'offres sur l'invitation pour ce projet, d'analyser les soumissions pour la vérification de la conformité des soumissions et de nous transmettre la recommandation de soumission reçue. Attendu que la municipalité a invité neuf entreprises à soumissionner pour ce projet, qui sont les suivantes. EXP, ENGLOB CORP, FNX INNOV, Fusion Expert Conseil, Labo Montérégie, SNC-Lavalin, Groupe GEOS, LEQ et LCL Environnement Inc. Attendu que lors de l'ouverture des propositions aujourd'hui, le 22 décembre 2021, deux des neuf firmes invitées ont déposé leurs documents avant la date et leur limite, soit ENGLOB CORP et GROUP GEOS et que les résultats de soumission se détaillent comme suit. ENGLOB a proposé, tel qu'au devis, un montant de 86 255,5 confort. GROUP GEOS a déposé pour un montant de 124 816,96. C'était malheureux. En plus, il dépassait le seuil d'appel d'offres publics parce que le seuil d'appel d'offres publics est 105 700. Donc, on ne pouvait pas le faire pour invitation avec lui, avec ce prix. Donc, attendu que le laboratoire devra effectuer les travaux terrains et en laboratoire, et qu'il devra également produire un rapport final et ce, en respectant le projet d'échéance tel qu'il est présenté dans la demande de proposition, la déduction du contrat qui était le 22 décembre 2021, la remise des fiches préliminaires des forages pour le 23 février 2022 et la remise du rapport final pour le 30 mars 2022. Je ne suis pas encore habitué de dire 2022. Il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'octroyer un mandat à l'entreprise en bloc corps pour la réalisation des forages, caractérisation environnementale et études de géotechnique pour les travaux de remplacement de conduite et travaux de remplacement de ponceau tels que demandés dans le devis, portant le numéro de projet 192-51-C et pour un montant de 86 255,5 taxes incluses. Ça prendra un proposeur. Je pense que le monde peut proposer pour l'idée de tirer au hasard. Regardez, c'est celui. Tout unanime. Tout unanime. Je pense que tout le monde est content. Après plusieurs tentatives de trouver des firmes pour faire les forages, enfin, on a eu une, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives infractuelles. Personne ne répondait à aucune demande. Donc, on est bien chanceux. Dix, remission de l'offre de services de déneigement route Savoie. Annulée. Annulée. Paiement de frais de déneigement, déneigement de la route 226 Ouest. Attendu que la municipalité de Sainte-Sophie-le-Vrard a donné le mandat à l'entrepreneur de déneigement de la municipalité de Sainte-Marie-Blancfort à s'occuper du déneigement de la route par résolution 57-88-11-2021. Il est proposé donc par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à régler la facture en totalité à la municipalité de Sainte-Marie-Blancfort pour les frais de déneigement sur le rang Saint-Antoine route 226 Ouest au montant total de 8 190 plus les taxes et ce comme convenu pour la saison 2021 et 2022. Ça prendra un proposeur pour payer le déneigement. Nancy? OK. 12. Rédition de compte et autorisation du versement final de travaux de réflexion durant Sainte-Antoine. Attendu que la municipalité a obtenu une confirmation d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour le volet redressement des infrastructures routières locales portant le numéro de dossier REAL 218-768 pour la réflexion durant Sainte-Antoine-Ouest. Attendu que la municipalité a transmis une rédition de compte pour que les travaux visés par l'aide financière du projet sont bien terminés et qui ont été bien réalisés et ce, en janvier 2021 par la résolution 55-08-01-2021. Attendu que l'attestation de réception provisoire des ouvrages a été mise par l'ingénieur responsable du projet comme demandé lors de la rédition de compte. Mon Dieu! Rédition de compte! On l'a plus que précisé. C'est garanti! Ça a été donné. Attendu que l'aide financière maximale accordée par le ministère était au montant de 615 783 qu'un premier versement a été reçu à la municipalité au montant de 554 205 et que le coût du projet révisé maintenant célèbre 598 615 incluant la taxe remboursable. Attendu que la municipalité demande au ministère de transport de considérer la demande de révision telle que présentée dans le tableau des dépenses pouvant être admissible dans cette dernière rédition de compte. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que le conseil autorise la directrice générale et la secrétaire trésorière à soumettre pour et au nom de la municipalité le montant à rembourser de 15 451 de l'aide financière versée en trop de ce programme après la validation du ministère. En fait, c'était une facturation que c'était des ponceaux. Donc, il y a un montant de ponceaux qui peut s'ajouter à ce projet. Alors, pour baisser, au lieu de 19 000 à rembourser environ, bien, on sera à 15 000. Alors, ça vaut la peine de faire la demande au ministère. OK, parce que le ministère a la versée à l'avance. Oui, le ministère a la versée à l'avance. Ils font ça dans ce type de projet-là. Ils ne donnent pas en entièreté, mais ils donnent un coup de main de recevoir en avance. Mais, ils gardent une balance pour la réédition de comptes. OK. Et comme ils ont donné plus que qu'est-ce qu'on a eu à utiliser, bien, tout le monde est égal, dans le fond. Ça prendra un proposat pour retourner l'excédent. Sylvie propose. OK. 13 de réédition de comptes au programme d'aide à la foyerie, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. attendu que la municipalité de Sainte-Sophie de Léverard a pris connaissance des modalités d'application du volet de projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la loi locale de PABL, ils s'engagent à les respecter. Attendu que le réseau outil pour lequel une demande d'aide a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PABL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés, attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PABL, attendu que le formulaire de réédition de comptes le V0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la réédition de comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la réédition de comptes relative au projet, attendu que si la réédition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement de municipalité en fonction de la liste des travaux qu'il a trouvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. En passant, on avait dans la lettre d'annonce 14 200. attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, sur la proposition de et appuyé par, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-les-Bruns approuve les dépenses d'un montant de 133 830 relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321. Évidemment, conformément aux indigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résilée. Ça prendra un proposat, Patrice, un appuyeur sévif. OK. On est rendu à 14 périodes de questions. Je mentionne que les citoyens peuvent poser leurs questions par courriel à la municipalité art commercial sainte-sophie-les-brard.com ou par téléphone en appuyant sur les heures de bureau du bureau municipal. Concernant les sujets de l'ordre du jour d'aujourd'hui, les citoyens peuvent retrouver toute la documentation sur le backyard du bureau municipal et sur le site internet de la municipalité pour assurer la transparence des informations. Les enregistrements vidéo de séance à mi-clos sont disponibles également sur le site internet de la municipalité au www.municipalitessainte-sophie.org le jour suivant la petite séance. On est rendu à la levée de l'assemblée de l'assemblée. Serge propose la levée de l'assemblée. OK. OK. Alors, pour ce qui est de la levée de l'assemblée, elle se termine à 8 heures, donc 20 heures 2. Je fais juste un rappel pour dire que le bureau municipal va être fermé durant la période des fêtes du 23 décembre 2021 dès midi jusqu'au 5 janvier 2022. Le 6, nous allons être de retour. pour appels téléphoniques et courriels. Oui, seulement pour avoir un accès de suivi téléphonique et courriel, évidemment, parce que le bureau va être fermé au public et on pourrait être en personne. OK. On va sur le 10 janvier, effectivement, on verra après l'autorisation ministérielle. Effectivement. Alors, moi, je vous souhaite... Oui. Ah! Allez! Je vous souhaite bonne année à tous. Merci pour cette belle année. C'est ça. Joyeux dans les fêtes à tous, à vous autres conseillers et citoyens aussi. Passez de très joyeuses fêtes, même si on peut... Les rencontres sont restreintes, mais profitons-en. Regardons le sourire et on s'aime pareil, même si on est loin. Fait que, à la prochaine. C'est bon. Je veux fermer l'enregistrement. Merci. Enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada